Eclos Hôtel, c'est un concept atypique entre de l'hôtellerie économique et de l'auberge de jeunesse. Ce sont à la fois des chambres standards qu'on vend à des prix abordables, mais aussi des chambres dortoirs et des chambres famille. On a aussi des espaces communs, conviviaux, avec une partie bar, un concept de restauration, une cuisine partagée pour nos clients, un espace bibliothèque avec des jeux et un espace où on peut faire du co-working. Eclos Hôtel, ce sont des hôtels éco, écolo et conviviaux. Notre ADN se base vraiment sur ces trois piliers. Une partie économique, une partie écologique et de la convivialité. Au niveau du développement durable, avant tout, le premier bénéfice, c'est pour le respect de la planète. En tant qu'hôtelier et dans l'industrie du tourisme, on est consommateur d'énergie. Et on pense que la première chose à faire pour nous, c'est de travailler sur ce point-là. On travaille sur la partie développement durable sur plusieurs sujets. D'une part en amont, dans le choix de nos emplacements. Donc on privilégie plutôt des emplacements connectés aux transports en commun. D'autre part, sur la partie constructible, où on fait des constructions au saturbois, qui sont des chantiers qui sont propres, avec une empreinte carbone faible. On choisit au sonnise d'emplacement sur des éco-quartiers, où on est relié à du chauffage urbain. On met des détecteurs de présence dans les chambres, de l'économiseur d'énergie. On a des limitateurs de débit d'eau. On fait pas mal de choses pour éviter nos consommations d'énergie. On travaille avec des partenaires pour privilégier les circuits courts. Par exemple, on travaille sur toute la partie restauration avec des partenaires locaux pour nos approvisionnements. On a un partenaire qui s'appelle Ecomego, qui est une start-up, à Bordeaux. On est en partenariat avec Détritivore, qui recycle les déchets organiques. C'est une multitude de petites choses qui permettent d'être dans le respect de l'environnement et d'essayer de faire passer les messages à nos clients et à nos salariés. C'est clos aujourd'hui à trois hôtels en exploitation, bientôt cinq en 2019, avec l'ouverture de Bordeaux au mois de juin et à Clermont-Ferrand en septembre. Notre objectif est d'atteindre très rapidement dix hôtels en 2021. On a plusieurs projets qui sont soit en construction, soit en dépôt de permis de construire. Aujourd'hui, on a un projet à Toulouse qui se construit, un beau projet en ossature bois. On a un permis à Marne-la-Vallée, on dépose un permis à Roissy. On va faire aussi un hôtel à Montpellier, un autre à Lyon, à Toulon et à Angers. Donc ça, c'est des projets qui sont sécurisés, qui sont actés. Et on est sur pas mal de concours en région parisienne. Notre objectif, c'est d'atteindre une quarantaine d'hôtels d'ici les dix ans à venir. Pourquoi pas se développer dans certaines villes européennes qui nous semblent intéressantes, où l'hôtellerie fonctionne bien, comme Lisbonne, Porto, Prague, Amsterdam, ou des pays comme la Belgique ou l'Espagne, qui nous semblent intéressants en termes de développement hôtelier. Pourquoi j'ai décidé de créer Eclos ? C'est qu'aujourd'hui, je considère que l'hôtellerie super économique en France est très standardisée et parfois vieillissante, que toute l'innovation sur les nouveaux concepts vienne plutôt sur de l'hôtellerie 3-4 étoiles, avec des concepts de lifestyle comme Mama Shelter, 25 Hour, Moxi, Citizen M. Mais qu'aujourd'hui, il y a une faiblesse sur le super éco, et d'où notre volonté d'éclos de se positionner sur du super économique lifestyle, de façon à être en rupture avec l'hôtellerie économique traditionnelle, et d'apporter une réelle plus-value à nos clients qui recherchent de plus en plus des nouvelles expériences. Et là, notre cible prioritaire est effectivement les millennials, parce que c'est les clients d'aujourd'hui et de demain. Mais aujourd'hui, nous avons une clientèle très intergénérationnelle, à la fois professionnelle et loisir, ce qui fait le succès de notre hôtel de Lille que nous avons ouvert en 2017.